Première vidéo sur les graphes probabilistes, nous allons commencer évidemment par la définition. Donc nous allons commencer par un exemple, l'exemple d'évolution des transitions, ici exprimée en pourcentage entre l'emploi, le chômage et l'inactivité, qui vont être notées E pour l'emploi, C pour le chômage et I pour l'inactivité. Et on imagine qu'on représente l'évolution du marché d'un travail dans un pays, et que cette évolution d'année en année, elle est représentée par ce tableau-là, qui étudie l'évolution d'une année à une autre, en disant que, par exemple, 90% des personnes qui ont un emploi, garderont un emploi l'année N plus 1, l'année d'après. 3% des personnes qui ont un emploi à l'année N, se retrouveront au chômage à l'année N plus 1, et 7% des gens qui étaient habillés à un emploi à l'année N, l'année d'après, se retrouveront inélu. On peut aussi dire que 30% des personnes qui étaient au chômage à l'année N, et bien retrouveront un emploi pour l'année N plus 1. 43% vont rester au chômage, et 27% des personnes au chômage vont devenir inactifs. Cette situation, étudions l'évolution de trois états différents, emplois, chômage, inactifs, d'individus sur une longue période. On peut représenter ça assez facilement par un arbre pondré. On pourrait imaginer, à partir de la première année, déterminer le pourcentage de personnes qui ont un emploi, qui sont au chômage ou qui sont inactifs, et année après année, considérer un arbre pondéré, avec à chaque fois trois branches, et représenter les pondérations sur chacune des branches. Cette représentation est intéressante pour étudier sur une année, ou deux années éventuellement, mais très vite l'arbre devient prolifique, et l'idée des graphes probabilistes va être de changer de mode de représentation d'une telle situation pour étudier, sur des périodes plus longues, l'évolution de différents états qui interagissent entre eux. Quelle va être l'évolution globalement du monde du travail sur plusieurs années, et va-t-on arriver à un état stable à un moment donné ? Les trois états vont-ils, petit à petit, converger vers une certaine valeur ? Et dans le cadre d'une évolution sur des longues périodes, l'idée va être de construire un graphe comme ceci, où on retrouve nos trois états, l'emploi, le chômage et l'inactivité, et on va déterminer les branches. Si je pars, si j'ai un emploi, l'année N, il y a 90% de chances, donc au bas de 0,90, que je conserve un emploi, d'où cette première arrêt qui part de E et qui revient vers E, avec la pondération correspondante. Si je suis au haut, si j'ai un emploi, il y a 3% de chances, soit 0,03, que je me retrouve au chômage. La pondération arrive là, et si j'ai un emploi, il y a 0,07 de probabilité, soit 7% que je me retrouve inactive. Et comme ça, de ligne en ligne, on va construire un graphe. Si je suis au chômage, ici, c'est mon état et le chômage, eh bien il y a 43% de probabilité que je reste au chômage, soit une probate de 0,43 qui me ramène encore sur le même état, mais il y a une probabilité de 0,30 que je retrouve un emploi, donc c'est la rête exactement qui va dans le sens opposé à la précédente, avec une probate de 0,30, etc. Une fois qu'on a construit ce graphe probabiliste, on observe une petite propriété qui était induite dans ce tableau-là, puisque on va forcément, 100% des personnes qui ont un emploi vont basculer dans un des trois autres états. Donc 90 plus 3 plus 7, forcément la somme est égale à 100. Donc toutes les flèches qui partent de E, toutes les arrêtes qui partent de E, qui vont me faire changer d'état, eh bien ont des pondérations dont la somme va faire nécessairement 1. 0,90 plus 0,03 plus 0,07, si je regarde les trois arrêtes qui quittent E, eh bien la somme de leur pondération fait nécessairement 1. On peut le vérifier pour E aussi, il y a 0,79 de probabilité de rester inactif si on l'était. Si on lui ajoute 0,07, la probabilité que les inactifs deviennent au chômage, et si on lui ajoute 0,14, la probabilité que les inactifs retrouvent un emploi, 0,14 plus 0,7 plus 0,79, ça fait toujours 1. Ce qui amène à cette définition, un graphe probabiliste, c'est un graphe orienté, on voit bien pourquoi est-ce qu'on dit orienté, puisque les flèches, on voit bien d'un état à un autre, et l'ordre et le sens est important, pondéré, puisqu'il y a la probabilité qui affecte chacune de mes arrêtes, sans arrêtes parallèles, il n'est pas possible qu'on ait deux arrêtes qui aillent dans le même sens, et qui relient deux états, et dans lequel la somme des poids des arrêtes issues de chaque sommet est égale à 1. Les graphes probabilistes sont utilisés pour modéliser des évolutions, l'évolution d'un système qui peut changer aléatoirement d'état. On l'a vu dans cet exemple-ci, on peut imaginer tout un tas d'autres évolutions d'état, de propagation d'une maladie, propagation d'une rumeur. Les sommets du graphe sont toujours les états possibles du système, ici il y en a des trois, nous n'étudierons pas des graphes avec plus de trois états différents, et le poids de chacune des arrêtes orientées issues d'un sommet I pour aller à un autre J, correspond en fait à la probabilité conditionnelle de la réalisation de l'événement J à l'étape N plus 1, sachant que l'événement précédent I est réalisé à l'étape N. Cette dernière remarque vient directement des arbres pondérés dont on a parlé au tout début de la vidéo, elle n'est pas essentielle.